Bonjour, alors je voulais présenter pour cette vidéo l'ensemble des jeux Tetris qui ont été développés sur Thompson 8-bit, donc ordinateur Thompson 8-bit, MO5, MO6, TO7, TO710, TO8, TO9, TO9+, etc. Donc je vais commencer en fait par une petite création personnelle en assembleur que j'avais écrite au début des années 90. Donc là ça va être mon intro sur Tetris. Alors en fait je voulais créer un clone du jeu Tetris Pro qui était sur Amiga et en fait j'avais tout écrit en assembleur et en fait c'est pas si compliqué que ça. Et sur Amiga en fait les Tils, les briques, elles sont toutes pour la version Tetris Pro, elles sont toutes en marron et là vous voyez les carrés en fait ils ont des bonus. Là c'est pour inverser le Tetris, enfin inverser le sens du jeu. Il y en a d'autres comme celle-là, alors je ne sais plus ce que c'est, il y a aussi la bombe, etc. Donc voilà ça c'était mon intro que j'avais créé au début des années 90 en assembleur et nous allons voir par la suite qu'en fait il y a eu beaucoup, il y a eu pas moins de 5 Tetris qui ont été créés pour les Thomson, tous gratuits, c'était des logiciels non commerciaux. Alors le premier Tetris que je vais vous présenter c'est le Tetris, un petit Tetris écrit en assembleur par Gildora en 1989. Donc cette version là elle a été faite pour les MO5. Donc je fais exact parce que c'est déjà chargé. Voilà. Alors dans ce jeu en fait on manipule les briques avec les touches fléchées et la touche espace qui fait pivoter les briques. Alors comme vous voyez dans ce jeu là c'est très très rapide, enfin heureusement je crois que c'est pour débuter ça me paraît un peu compliqué. Enfin c'est un petit programme qui a été écrit en assembleur et il dure 7 secondes sur le chargement. Mais malheureusement je crois qu'il est assez injouable, vous voyez comme ça c'est très rapide. On a à peine le temps de bouger les trucs donc c'est plutôt déjà pour les experts ça. Gildora a fait un bon petit logiciel mais malheureusement c'est trop rapide. Voilà vous voyez j'arrive même pas, ça va trop vite. C'est clair et net. Donc on va passer au Tetris suivant. Alors le prochain Tetris c'est celui de John Breaker en 1989 qui a été développé pour les Thomson TO8 et TO8D. Donc c'est en train de se télécharger. Ah déjà il est un peu mieux que le précédent, il est moins de la vitesse de jeu de départ. On va commencer au plus simple avec 1. Niveau de départ 1,5. On va faire 1. On va voir ce que ça donne. Alors déjà là on a un décor qui est assez sympa. On a un mur en 3D sur la gauche et on a les statistiques. Voilà c'est pas indiqué là mais on a les statistiques sur la droite. On a un décor de lune. Alors je sais pas avec la manette de jeu contrairement au jeu précédent de Gilles Doha. Ah tiens il y a une musique dans le fond. Donc j'appuie sur la touche espace pour le démarrer. Et là il dit d'appuyer sur le bouton action de la manette. Donc là on a en fait des briques qui sont de couleurs différentes. Elles sont simples mais de couleurs différentes pour chaque brique. Et ça joue à la manette. Donc pour inverser on appuie sur le bouton de tir. Pour faire pivoter pardon. Et pour accélérer on a fait le mouvement en incline de la manette vers le bas. Voilà. Donc je pivote avec le bouton de tir. Donc là ils ont tous une couleur différente. C'est assez simple. Mais en fait c'est assez sympa. On a un décor sur la droite. C'est intéressant. Alors ce qu'on peut rapprocher à ce jeu c'est que c'est très bien. C'est bien programmé. La vitesse est correcte pour le début du jeu. Par contre on a un effet de scintillement là. Alors que c'est programmé sur TO8. Il aurait été avantageux d'utiliser le Gatorade manette page des TO qui permet en fait de... qui permet en fait d'éviter cet effet d'incintillement en utilisant les buffers. La technique des doubles buffers. Bon je vais relancer avec un niveau plus difficile. Enfin la vitesse 1 mais un autre niveau. On va voir ce que ça donne. Alors je vais mettre 1 et là je vais mettre 5. On va voir ce que c'est. Hop. Donc là j'appuie sur le bouton espace. D'accord. Ça c'est sympa. En fait il y a différents... Il y a différents niveaux. Donc Joan Breaker il a fait un bon auditrice là en fait. Mine de rien... Ça reprend après la même mécanique que pour le Tetris version Atari arcade. Ça c'est sympa ouais. Alors c'est vrai que le graphisme est un peu sommaire. Et on a les statistiques sur la droite. Donc en fait c'est... c'est... c'est un Tetris qui est vachement correct en fait. Voilà. Ah si ce n'est c'était festiniment. Bon on a la musique de départ. On l'a vu tout à l'heure. Bon. Bon zut. Ok. Bon on a vu le principe là. Bon en tout cas ce Tetris là de Joan Breaker il est sympa. Allez on passe au... on va passer au Tetris suivant. Alors le troisième Tetris que nous avons testé. Et... est créé en... enfin est sorti en 1991. Par Michel Alessandrini pour les... pour les MO6 et les PC-128. Qui sont des... des versions italiennes de... des MO6 de Thomson. Euh... en fait c'est les mêmes machines mais adapté euh... adapté à l'Italie. Donc c'est... c'est pas sur T8 mais que sur MO. Bon. Alors. Je fais ça. Je fais run. Sur cassette. Michel Alessandrini. Donc voilà ça se charge en bas on le voit avec la cassette. Ah c'est en italien. Je comprends pas l'italien. Malheureusement. Bah par contre ça a l'air d'être écrit en français. Ah bah tiens on utilise des touches de fonctions là. Facile euh... Alors F4. Je vais mettre F4 euh... à la manette. Tastiras. Tastiras doit dire clavier j'imagine. Hop. Euh... F1 facile. Et spatio. Espace. Donc ça doit être euh... Donc c'est en italien mais bon on comprend euh... relativement facilement avec le français. On va utiliser les manettes de jeu. Pronto. Ok. Alors on appuie sur le bouton de tir. On a les statistiques là sur la droite. Je sais pas comment. D'accord. On lance le jeu avec le bouton espace. Oulah ça va vite là. Oh la la. C'est le même défaut que le premier titri ça. Ça va un peu vite. Ouf 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 ouf. Oh la la. Ça va trop vite. Alors les briques elles sont pas mal. Elles sont pas mal dessinées. Mais le jeu est trop rapide encore une fois comme le premier. Celui de Gildora. Ils n'ont pas su temporiser le truc. Oh la la. Béryon. Enfin il n'a pas su temporiser la vitesse du jeu. Oh la la. Pfff. Dommage dommage. Puis il y a l'effet de scintillement aussi. Mais bon vu qu'il n'y a pas le Gatorade mode page. Enfin si ça doit utiliser. Ça doit être. Ah j'ai eu un truc là. Ah puis au niveau de. Au niveau de la. Au niveau de la manette de jeu. Ça répond pas très bien en fait. Ça répond pas très très bien. Ah ouais. Ça répond pas très bien. Moi je déconseillerais ce jeu. Il y a peut-être tout au niveau de la technique. Mais c'est trop rapide. Et la manette de jeu répond mal. Oh la la. Purée. Ça répond très mal. Oh la vache. Tiens. Tiens. On dirait. Ça apprend la même mécanique que la version Atari. Atari. Atari arcade. On va voir ça. Ok. En fait c'est la même version que Atari arcade. On va voir ça. comme il faut. Bon en fait il faut juste un temps d'habituation. Et j'ai l'impression qu'en fait ça se joue plutôt pas mal. Ah mince. Ah puis la manette elle répond mal. Ça se joue pas mal sauf que la manette elle répond très très mal en fait. Ah la vache. C'est pas terrible ça. Ah purée. Ah elle est là. J'ai pas autant appuyé sur la gauche là. Ah non. Ça répond pas très bien en fait. Bon en tout cas il y a tout le... Tout ce qu'il faut pour le Tetris. Mais le problème c'est que... C'est que... C'est que... Au niveau... Ah zut. Au niveau de... De la manipulation de la manette. Enfin du répondant de la manette ça marche pas très bien en fait. Donc si je comprends bien là il y a en fait il y a indiqué le nombre de... Un truc qu'il faut faire au départ. Alors ça je vais mettre ça comme ça. Et si là je vais mettre où ? Je vais mettre là. Ah purée. Ah zut. Zut de zut. Je vais pas y arriver. Ah mince. Ah ça répond mal hein. Il est pas mal foutu au niveau du principe mais le problème c'est que ça répond mal au niveau des manettes. Ah zut. C'est dommage. Ça aurait pu être un très bon jeu hein. Sans ça. Sans ce défaut là. Ah c'est trop rapide. Bon. Ah c'est injouable. C'est injouable dommage parce que le... La mécanique du jeu elle est super. Bon. On passe au Tetris suivant. Les deux derniers sont... Les deux derniers sont vraiment les meilleurs. Tiens. La musique de... De Wagner. Ou un truc du genre. Enfin bon. Alors les deux prochains Tetris sont parmi les deux plus réussis. Euh... Sur les cinq. Euh... C'était les deux créations françaises. Le premier c'était celui de Laurent Herriard. Euh... En fait il s'appelle pas Tetris mais il s'appelle POC. Et nous allons voir en fait que c'est... Que c'est euh... Graphiquement je pense le plus réussi. Donc celui là a été développé en 1992 pour les Thomson T8. Donc là on a la présentation de Laurent Herriard. Il a... En fait c'est... Cette personne là elle a fait... A fait des trucs super sur Thomson. Il a fait des... Il a méga démo. Il a fait un logiciel de... De 3D. Et... Il a... Il a même créé des... Des compiles de... De jeux en... 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 En permettant des... De jeux pésants sur Thomson. C'est... C'est un mec qui est super. On a plus de traces de lui. Je... Je sais pas ce qu'il devient mais... J'espère qu'on va le retrouver. Donc alors... Voilà. Get ready. Donc en fait il s'appelle POC. Ça s'appelle pas Tetris. Ça doit jouer euh... Alors voyez graphiquement déjà euh... Les briques elles sont vraiment très... Très bien dessinées. Et ça... Et ça... Et ça descend de pixel en pixel en fait. Il présente le jeu en bas. Il a... Il a déployé toutes les techniques qu'il connaissait pour euh... Reproduire ce Tetris. Et par contre le cadre comme vous voyez là en fait. Ça ressemble à celui qu'il y a dans... Dans... Dans Arkanoïd en fait. Donc là je vais la mettre comme ça. Graphiquement... Enfin techniquement graphiquement c'est le plus réussi des 5 hein. Voyez. On peut accélérer. Boum boum. Voilà. Alors et techniquement c'est vraiment top hein. Euh... Voilà. Alors y'a pas de son. Dommage. Je vais mettre ça comme ça. Tac. Plutôt. Plutôt non je vais faire comme ça. Ça va être... Hop. Donc là ça joue à la manette de jeu. Le bouton de tir fait toujours pivoter les briques. Euh... Et euh... Les boutons de direction du bouton de tir euh... Voilà. Donc en fait dans ce jeu là euh... Il y a... Il y a... Il y a sans limite en fait. C'est un non illimité de level. Il reprend le même principe que le tout premier Tetris qui a été créé par le russe. Je sais plus comment il s'appelle. Ah mince. Je vais mettre ça là. Hop. Et en fait là euh... On a le score qui augmente et euh... Et euh... Et quand on passe de niveau au niveau. Quand on passe de niveau à chaque fois ça augmente la difficulté euh... C'est à dire que ça va... Ça va plus vite. A chaque niveau. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... De briques. Enfin il n'y a pas de niveau avec des... Des briques euh... Enfin des... Des petits euh... Prépositionnés comme c'est le cas de 3 des 5 Tetris. Et il est assez difficile en fait euh... Pour tout dire euh... Parce qu'en fait au niveau des tirages de briques euh... On va mettre ça là. Hop. Voilà. Euh... Je vais plutôt mettre celui-là là. Graphiquement, techniquement, c'est vraiment le... Très réussi. Euh... Où est-ce que je vais mettre celui-là ? Je vais mettre celui-là. Voilà. Il n'y a aucun défaut dans le jeu. Aucun. Mais Laurent Herriard, de toute façon, c'était... C'était vraiment un top développeur. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il a fait plein plein de choses pour Ed Thompson au début des années 90. Euh... La méga démo des gens en elle-même, c'est... Ça donne des... Des démos au même niveau que l'Atari et STE. C'est... C'est assez impressionnant quoi. Il a voulu développer un jeu d'aventure style euh... 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 LucasArte là. Mais personne... Enfin, il cherchait un musicien à l'époque, je crois. Ou un... Ou un graphiste, je ne sais plus. Mais il n'a trouvé personne. C'est dommage parce que... Au niveau des... Au niveau de la présentation du jeu, c'était très prometteur. Donc voilà euh... J'arrive pas beaucoup à faire de lignes là, c'est... C'est un peu dommage parce que c'est... Mais le tirage aléatoire, il... J'ai l'impression qu'il en fait exprès de mettre des briques qui... Qui... Qui marchent pas très... Qui marchent pas très bien. C'est dingue. On n'arrive pas à avancer dans... Euh... Euh... Voilà... Bon bah je vais mettre ça là, tant pis. Hop, hop. Voilà. Ah c'est fou ça, j'y arrive pas à trouver... J'y arrive pas à trouver des bonnes points. Bon en tout cas, c'est... C'est un des deux meilleures Tetris qui existent sur Thomson. Euh... Il est vraiment top parce que le... Le... Euh... Celui de Yohan Ryu. Donc voilà. Euh... Dernier Tetris, celui de Yohan Ryu. Donc voici le dernier des cinq Tetris présents sur les Thomson, Emo et Teo. C'est celui de Yohan Ryu qui a été développé en 2005. Donc sur les plateformes Teo 8, Teo 9, Teo 9 Plus. Donc alors en fait, Yohan Ryu il fait partie d'un groupe de démo makers sur... Euh... Sur... Sur Thomson. Donc c'est pour ça qu'on voit ce... Ce logo là, en fait, il a créé quelques démos. Euh... En fait, on va dire que Yohan Ryu c'est un peu le... Le fils spirituel de... De... De Laurent Iria. Enfin, il reprend la relève de Laurent Iria au niveau de la programmation. Il a créé quelques trucs vachement sympas aussi sur Thomson. Dont Lemmings. Lemmings dont je ferai une présentation très prochaine. Et là on se détrit ça qui reprend en fait celle de la version Arcade. Arcade d'Atari. Euh... Pas la toucanine Arcade mais Arcade d'Atari. Euh... Euh... Développé sur Atari ST également. Bon. Alors je t'appuie sur le bouton espace. Je vois, il y a une musique d'intro. C'est vachement sympa. Là on voit qu'il faut faire 5 briques. Complète 5 lignes to go to next round. Donc en fait c'est très proche de la version Arcade d'Atari. Euh... A part que le graphisme est un peu plus sommaire. Mais c'est... C'est... Alors techniquement il était moins régi celui de... celui de... Laurent Iria. Mais au niveau de... du gameplay. Enfin au niveau de... je pense que c'est super. Parce que vous verrez. Euh... Donc là ça joue avec les touches du clavier apparemment. Euh... Ok. Donc touche espace pour euh... pour euh... Touche espace pour euh... pivoter. Et euh... touche fléchée pour diriger. Ok. Alors c'est un peu plus lent au niveau de... Zut. Bon. De toute façon c'est pas grave. Il faut faire 5 lignes. On va faire 5 lignes vite fait. Hop. Ok. Donc on va mettre ça là. C'est un comme ça après. Bon. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Hop. Bah au niveau son en tout cas. Il... C'est sympa. Les briques sont assez bien dessinées. C'est... Je vais mettre. Il reste plus que 2 lignes à compléter. Et 7 unis. Donc là je vais vous présenter un peu plus longtemps ce jeu là. parce qu'en fait il y a... Il faudrait que j'ai une barre rouge verticale. Voilà. Parce que 2 lignes c'est un peu chiant. C'est dommage qu'au niveau de... Les descentes rapides ce soit un peu plus long que les autres. Bon. Ce que je vais faire c'est... Je vais faire ça. Hop. Et ça. Ça reprend en fait complètement de la version intérieure. Et en fait, à la fin de chaque niveau, on a un store qui descend. Et suivant le niveau où il descend ça donne des points supplémentaires. Là on a 7 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. On a 7 lignes ajoutées au niveau des barres rouges là. Horizontales. Et bon, c'est pas top. En fait, il faut éviter de monter trop haut au niveau des trucs. Des niveaux. Donc là, il faut que je complète 10 lignes. Bon, on va essayer de faire ça vite. Hop là. En fait, Yohan Ryu, il a repris complètement le jeu d'arcade. Atari. Et il l'a complété. Alors. Comment est-ce que je peux faire là ? Je vais mettre ça. J'ai pas trop chaud. Pas trop chaud. J'ai pas trop chaud. J'ai pas trop chaud. J'ai pas trop chaud. J'ai pas trop chaud. Hop. On va essayer de passer les 3 premiers niveaux. Et après, on verra ce qu'il se donne. Ok. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de barres. C'est la rouge verticale là. Sur ce jeu. Donc en fait, ça permet de... Ben oui. Enfin là, je suis un peu paumé. Bon tant pis. On va faire ça. Ouais. On va mettre ça là. Faut le choix. Pareil. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça là. Tac. Il y a plus que 5 lignes. C'est une équipe sur la droite là. Alors le seul truc qui manque, c'est les... Ces personnages russes qui apparaissent lors des fenêtres pour danser lors des musiques de réussite de niveau en fait. Vous voyez, vous avez des fenêtres juste en dessous du mot Tetris là. Donc voilà. Euh... Je vais mettre celui-là là. C'est quoi, après c'est ça. Donc je vais mettre... Il reste encore 2 lignes. Je vais mettre celui-là là. Et celui-là, je vais mettre là. Boum. Là. Et voilà. Il peut qu'une ligne, c'est bon. Voilà. Donc en fait, ce que je vous conseillerais, c'est peut-être le Tetris de l'italien là, Michel, je sais plus comment. Euh... Et puis celui de Yohan Ryu. Euh... De Yohan Ryu. Ensuite, celui de Laurent Hériard, il est pas mal. Mais euh... Il est un peu difficile en fait. Il est un peu difficile parce que les briques, au niveau des tirages aléatoires, elles donnent pas forcément les briques idéales pour réussir à faire des lignes. Donc là, je dois compléter 12 lignes. Voilà. Hop. J'ai déjà joué à ce jeu-là. J'ai dû faire au moins une vingtaine... enfin pas loin d'une vingtaine de niveaux sans trop de difficultés en fait. Euh... ouais, de toute façon, je vais jouer ça. J'ai pas trop le choix. Ah, c'est du tout, est-ce que je vais le mettre celui-là ? C'est du tout, je vais le mettre là-tompi. Pfff... Ah, je sais pas où le mettre. Bon, je vais le mettre comme ça. Hop. Bon, ding, ça va être relativement rapidement. Je vais le mettre celui-là. Hop. Ah, ça tombe bien là. Hop, ça tombe très bien. Euh... je vais mettre celui-là là. De toute façon, le suivant, ça me dit pas trop ce que je peux faire. À part ça. Celui-là, je sais pas où je vais le mettre. Si, je vais le mettre là. Tiens, là. Parfait. Ça va supprimer l'handicap qu'il y a eu à gauche, là. Voilà. Je vais le mettre là. Hop. Il reste cette ligne. Là, il restait plus que 5 avec celle-là. Parce que ça va faire 2 lignes d'un coup. En fait, ce qu'il faut faire, c'est les barres rouges. Il faut les mettre toujours à la verticale. Et surtout pas à l'horizontale parce que après, ça pose un handicap. Ça, c'est une technique qu'il faut savoir. Il restera une ligne après. De toute façon, je vais faire ça. Hop. Voilà. Hop. Il reste plus qu'une ligne, donc ça va se faire. Ah, il n'y en a peut-être pas pour celui-là. J'aurais pas dû faire comme ça. Zut. Vas-y. Hop. Accélère, là. Et voilà. Alors là, j'ai un score de 784. Et par ligne... Et on a 13 points par ligne de store supplémentaire. 13 points, en gros. Voilà. Alors, vous voyez, là, on est au deuxième niveau. Et on a déjà des difficultés. En fait, on n'a que ça. Et try to work around with this brick. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est tenir compte de ça. Ben, on va faire comme ça, de toute façon. Là, c'est un handicap, en fait. C'est-à-dire qu'il faut supprimer ces lignes-là. En fait, là, ce qui est bien, c'est qu'on a un temps de latence entre chaque... Voilà. Donc, on peut... On peut manipuler la brique au dernier moment, quand elle est posée, pour la faire aller d'une case vers la droite ou vers la gauche. Voir deux. Donc là. OK. Là, je dois aligner dix lignes. Une, plus que neuf. Voilà. Surtout les... 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 Les Tetris... Les Tetris comme ça... Rouges, là. Les barres rouges. Il faut toujours les mettre à la verticale. C'est un conseil que je vous donne. On va mettre ça là. Parce que... Ouais, non, pas tard. Bien. Tant pis. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait le bleu carré. Là, le bleu carré, là. Hop. Euh... Je vais mettre ça comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais faire ça, maintenant. Alors ça, je sais pas trop où le mettre, en fait. Oh, je vais mettre là. Tant pis. Je sais pas trop où le mettre, là. Zut. Zut. Bah, tant pis. On va faire comme ça. Hop. Vous voyez, en fait, tous les trois niveaux, on a un changement de... On a un changement de positionnement de briques prédisposées. Euh... Qui fait que ça augmente la difficulté. Ah, zut. Zut. Y'a pas mieux, là, que ça ? Ah, zut. Purée. Bah, tant pis, je vais faire ça. Pas trop le choix, là. Pouf, fouf, 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 fouf. Bon, bah, vas-y, mets ça. Pas trop le choix. On va faire comme ça pour l'aider celui-là, hop, on va mettre ça, comme ça, on va mettre ça pour l'aider quelques unes là. Mais là, comment ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, on a un nombre de briques prédéfinies pour éliminer à chaque niveau. Donc c'est pour ça que c'est pas très difficile en fait. Là on en a eu 10, voilà, toc, là je vais le mettre celui-là, là, il n'y a pas de cas, donc a priori là ça devrait être terminé. Contrairement à la version à Laurent Ria où il faut vraiment aligner, de toute façon c'est pas, il faut aligner un certain nombre de lignes. Ah oui, la difficulté augmente, effectivement, où est-ce que je vais mettre celui-là, je vais mettre celui-là, boum. Là je vois pas trop, je vais mettre celui-là, hop, parce que j'ai pas trop le choix. Je vais mettre les plus bas possibles là, hop, on va commencer par celui-là, hop, celui-là je vais le mettre là, tant pis. Donc là je vais avoir une ligne, ton mieux, mais ça va, sauf que c'est pas top. En plus il faut 12 lignes comme ça, viens, hop, là il y a une ligne de moins, hop, où est-ce que je vais mettre celui-là, boum, je sais pas trop où je vais le mettre d'ailleurs, hop, je vais mettre ça là, pas trop le choix. Ouais, bon, bref, ça augmente la difficulté. Donc vous voyez le principe, là, c'est la version arcade, qui est quand même, Atari arcade, qui est quand même très bien réussi en fait. Et, enfin, qui est très, très intéressant au niveau de, au niveau de l'intérêt du jeu. Parce que c'est pas une suite de, de... Je crois que c'est la version la plus intéressante au niveau des, des Tefris en fait. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo-là, j'espère que ça vous a plu. A très bientôt pour une prochaine vidéo sur les, sur les jeux Thompson.